Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle fusion les gars, encore une fusion HP, donc ça fait 2 d'affilée, Timmy était aussi une fusion HP, et je crois même que ça fait 3 fusions d'affilée, parce qu'il me semble qu'Emic était aussi HP, donc en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent nous foutre des tanks, bon bah écoutez, petite fusion HP, Tribuogreen, donc plutôt cool Tribuogreen, tout simplement parce qu'on manque énormément le champion Tribuogreen, on va pas se mentir, Donc il s'agit de Ujir the Wearmeter, alors je ne saurais pas traduire Wearmeter, excusez-moi les gars, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, donc il est assez stylé en vrai, en vrai avec son petit Triceratops, là où je sais pas trop quoi sur l'épaule, assez badass, assez badass, idaffinité verte, donc idaffinité esprit, je me mets à droite et on laisse ses spells tout de suite Alors, son A2, attaque un ennemi, a 100% de chance de voler un buff aléatoire d'un ennemi, et a aussi 100% de chance de placer un bloc buff pendant 2 tours, pourquoi pas, c'est une A1 vraiment puissante j'ai envie de vous dire, parce qu'elle vole un buff et elle met un bloc buff, donc vraiment cool, bon après attention aux moutons, c'est le problème des A1 qui est cheap, c'est que bah, si en face il y a des mecs qui ont des gros moutons et que vous le jouez en arène, bah vous faites cheap très 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 facilement Ensuite, son A2, tous les 3 tours, attaque tous les ennemis, a 100% de chance de retirer tous les buffs de tous les alliés, donc un strip à la UCO j'ai envie de vous dire, puis a 100% de chance de placer un affaiblissement de 25% pendant 2 tours Bon, l'affaiblissement c'est assez bien dans le fait que bah vous allez faire 25% de dégâts en plus, etc, c'est vraiment pas dégueu, mais en fait sans le break def, bah c'est pas si puissant que ça L'affaiblissement reste intéressant, mais ce n'est pas le meilleur buff offensif si je puis dire, clairement l'affaiblissement tout seul c'est un peu, un peu faible, un peu, voilà, un peu light, il manque quelque chose Mais bon, après il cleanse, pourquoi pas, non il strip plutôt, pourquoi pas Ensuite, son A3, place un augmentation de précision de 50% sur tous les alliés pendant 2 tours, puis ensuite place un augment def de 60% sur tous les alliés qui ont une def supérieure à leur attaque Et place un allié attaque sur tous les alliés qui ont une def supérieure à leur, non, qui ont une attaque supérieure à leur def, excusez moi Donc en gros il va mettre un buff attaque sur vos nukers et un buff def sur vos tanks et vos nukers def Donc vraiment cool, vraiment vraiment cool, quoi pas, après je me dis que ça revive pas, ça met pas de bloc buff L'increase accuracy, en vrai on s'en fout un peu, on va pas se mentir, on joue très peu de persos qui augmentent l'accuracy Parce qu'on met déjà de la précision sur vos persos, assez du moins pour utiliser les debuffs sur l'équipe ennemie Donc c'est pas le truc le plus intéressant au monde Et enfin, son passif, quand un ennemi est ressuscité, active instantanément l'A2 du champion Donc Earth Puncture, là, son A2 Et si un ennemi est ressuscité par un champion des factions des hommes lézards L'effet de l'A2 n'est pas résistable Donc il mettra forcément le week-end, enfin l'affaiblissement, et il stripera forcément les buffs en face Pourquoi pas This effect will only activate when an enemy is alive using an active skill En gros, cet affet va marcher et ça va proc son passif que quand c'est un active skill de l'ennemi En gros, si c'est le passif de Wukong qui le ramène à la vie tous les 3 tours, ça ne marchera pas Si c'est le passif de Tormin qui le ramène à la vie quand vous le tuez, ça ne marchera pas non plus Si c'est un Cardiel qui met un Revive and Death, ça ne fonctionnera pas non plus Ensuite, active instantanément l'A2 encore Ne va pas mettre le spell en cooldown En gros, ça ne va pas utiliser le cooldown du spell, ce qui est logique Bien sûr, vous allez garder les cooldowns du spell S'il y a plusieurs champions qui font la même chose, seulement un sera pris en compte Seulement un fonctionnera, ce qu'il y a aussi logique, c'est toujours comme ça Et son aura augmente, pour la précision, dans les batailles d'arène de 70 Alors, alors, qu'est-ce que j'en pense ? Franchement, il ne me prend pas du rêve, on ne va pas se mentir Il fait un peu à la timide Bah, il n'est pas... Du coup, on l'a dit à Plarium, clairement, il y a Chini, je crois, qui a dit à Plarium Il a l'air bof, votre champion, ça vous fait 2-3 fusions qui sont éclatées Et le souci, c'est les moutons Et Plarium nous a répondu Le mouton va être nerfé Vous allez pouvoir strip les debuffs en face sans vous faire chip Pourquoi pas ? Mais quand est-ce que ça va arriver ? Elle ne va pas donner de date Et même ça, elle avait l'air de dire qu'elle en avait trop dit Donc, apparemment, les gars Le mouton va pouvoir... Le mouton ne va pas proc si vous stripez les ennemis Donc ça, plutôt cool, plutôt cool Franchement, on ne va pas se mentir, c'est pas dégueu Le champion, qu'est-ce que j'en pense ? Bah, à vrai dire Il a l'air de vouloir contrer Pithion Mais Pithion n'est pas le champion le plus joué Ou Sulfurion aussi Sulfurion aussi, c'est un reste lézard Bon, après, il y a aussi l'Epic, large le gueule Mais bon, qui joue large le gueule en arène, j'ai envie de vous dire Mais il ne paraît pas être vraiment intéressant Est-ce que son A2 va faire très mal ? A chaque fois, c'est ce qu'on se demande Mais bon, les fusions font rarement très mal sur leur spell Surtout les fusions HP A chaque fois qu'ils nous mettent une fusion HP, elle fait zéro dégâts Je pense que non, c'est vraiment un support Il a une A2 qui strip Mais à part ça, il n'a pas spécialement vraiment d'utilité Son A3 est un peu légère Parce que comme je le disais, l'augment de précision, on s'en moque un peu Et elle ne met que soit un augment de def, soit un augment de attaque Elle ne met pas les deux, plus un bloc buff ou des trucs comme ça Alors qu'à côté de ça, on a des Sify ou des Lillitu Qui mettent 46 buffs super intéressants Et qui restent en plus Donc forcément, ça reste très 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 léger Malheureusement, je ne vois même pas où on peut l'utiliser Je ne dirais pas en Hydre Parce qu'il ne revive pas, il ne soigne pas En arène, pareil, il est trop léger Il fait très peu de trucs Et en PVE, actuellement, je vous avoue que je ne vois pas un endroit où il sera vraiment utile en PVE Donc pour moi, si jamais vous avez très peu de ressources, un Easy Skip C'est vraiment une fusion qui a l'air rincée Donc attendez qu'ils sortent devant les multiplicateurs Et ça se trouve, la 2 est insane J'y crois 0, on verra bien Mais pour le moment, sur le papier, c'est clairement un Easy Skip Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources Parce qu'il a l'air vraiment rincé Sur ce les gars, pensez à vous abonner Objectif humil abonné pour le test serveur Pensez-y, l'abonnement est le meilleur moyen de soutenir la chaîne Merci beaucoup à ceux qui le feront Un petit comme pour référencement Un petit like Venez me voir en live sur Twitch tous les soirs à 20h Pour jouer au Discord Bye bye tout le monde